Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code Aléa. Voilà, ça fait deux mois quasiment que je n'ai rien filmé. J'avais besoin de faire une pause, je pense, et j'étais très en retard, en fait, très lente dans mes lectures. Il m'empêche que là, j'ai quand même plein de livres à vous parler, du livre et de BD. Et sans plus attendre, je vais commencer parce qu'on a pas mal de choses à discuter ensemble. Au programme de ce point lecture, aujourd'hui, nous avons pas moins de 7 livres, 7 livres et BD. Je vais vous parler, dans un premier temps, de Face au dragon, d'Isabelle Bautian, et c'est aux éditions Silex. Ensuite, je vous parlerai de Rouille, de Florian Sula, si vous trouverez ça aux éditions Scrineo. Par la suite, je vais vous parler du Sans sur le sable, c'est le tome 2 de Chara Kais et de Bradley Beaulieu. Je vous parle ensuite de la saga, donc des Mondes de Torgale, Cris de Valnor. Il y a plusieurs auteurs, je vous les dirai tout à l'heure, que vous trouvez ça aux éditions Le Lombard. Et évidemment, après avoir fini la saga des Cris de Valnor, je vais vous parler très rapidement, surtout vous présenter, en fait, les Louves. Donc c'est dans les Mondes de Torgale et vous trouvez ça également chez Le Lombard. Ensuite, je vais vous parler de Lion, de Sarah O'Bearsley, et vous trouvez ça chez Oli. Et pour finir, je vais vous parler très très rapidement de mes lectures en cours, j'essaie de voir ça au minimum. Je vais vous parler très rapidement, donc, des Voies d'Alubis de Tim Powers. Je vais vous parler ensuite de Swanson, Oregon de Lucky, ça c'est sur Wattpad. Je vais commencer par vous parler de Face au Dragon, c'est un roman d'Isabelle Brotian, un roman de fantasy. Et vous pouvez trouver ça chez les éditions Silex. Alors ce livre a été un service presse, donc, que les éditions Silex m'ont proposé. Pour la petite histoire, en fait, les éditions Silex, je les ai rencontrés, donc, aux Imaginal derniers. C'est entre autres à eux que j'ai pitché mon roman en cours de direction. Voilà, le courant était bien passé et ils m'ont tout simplement proposé de lire leur première parution, donc, Face au Dragon d'Isabelle Brotian. J'ai lu ce livre, je crois que c'était courant du mois de novembre, enfin octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc, le roman commence avec Polly, donc, c'est une jeune fille de notre époque, qui vient de passer le bac, elle attend les résultats. Et, en fait, le roman commence avec elle qui gifle une autre jeune fille qui n'arrête pas de la brimer, etc. Donc, c'est un petit peu la réaction de trop. Et elle est vraiment un petit peu abasourdie par sa propre réaction et elle s'enfuit, enfin, pour réfléchir, elle s'enfuit dans la campagne. Et elle ne se rend pas compte, mais en marchant, en fait, elle se retrouve dans une espèce de monde à part, sur une île qu'elle ne connaît pas. Et elle se rend compte que cette île, non seulement, est habitée par d'autres personnes, dont elle va se rendre compte. Ce sont une poignée de personnes qui viennent eux aussi d'une époque historique, chacun une époque historique différente. Et il y a déjà un mystère de pourquoi elle s'est retrouvée là, dans quelles conditions. Et il y a un dragon qui arrive, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive sur l'île, il y a un dragon qui apparaît. Et elle se rend compte que les autres personnes qui sont là essaient de tuer le dragon, parce que pour eux, c'est leur biais de sortie de l'île, de cette île enfantée. Ça, c'est vraiment le début du livre, c'est le pitch de base. Voilà, par rapport à mon ressenti et mon avis par rapport à ce livre, je dois avouer que j'en sors un petit peu mutigée, parce que je pense qu'il y a plein de promesses qui étaient amenées par ce livre qui n'ont pas été remplies. Il y a plein de questions qui sont posées tout au long du livre sur, justement, qu'est-ce que c'est que cette île, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont là, pourquoi eux et puis pas d'autres personnes, qu'est-ce que c'est que ce dragon exactement, et pourquoi et comment, etc. Et je trouve que, voilà, le roman n'y répond pas vraiment. J'ai fini le roman avec vraiment une sensation de frustration, parce que justement, ça posait des questions auxquelles le roman ne répond pas. Et j'avoue que c'était un petit peu difficile. Et en plus, j'avais trouvé autant, le début du roman commence vraiment bien sur les chapeaux de roue. On commence avec Polly, on découvre les autres personnes qui sont sur cette île. Et je trouve que, justement, après, on entre dans une espèce de ventre mou du roman, où les choses s'enchaînent avec des événements, mais qui, j'ai eu l'impression, ne sont pas forcément éclatants. Je veux dire, on suit plus une espèce de quotidien, en fait, sur l'île. Ça tombe, en fait, plus entre les personnages et leurs relations, comment ça se construit entre eux, comment est-ce que chacun va détruire ses préjugés par rapport à l'autre. Puisque, donc, comme je disais, il vient chacun et chacune d'une époque différente. Il y en a un qui est chevalier, donc il vient du 14ème siècle, je crois. Il y a une fille qui vient du 17ème siècle qui était pourchassée pour sorcellerie. Il y a un gentleman anglais du 19ème. Il y a un jeune homme qui arrive, je crois, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a Paulie qui arrive de 2018, quoi. Ou de 2017, bref. Et donc, voilà, il y a une espèce de différence, évidemment, et de culture, et puis de comment les gens s'adaptent par rapport à ce qu'ils savaient d'avant, etc. Moi, ce qui vient vraiment gêner, c'est ces questions qui ne trouvent pas de réponse. Et cette espèce de ventre mou en plein milieu du livre, où moi, vraiment, ça a été un petit peu difficile de rester, je suis restée jusqu'au bout, quand même. Et je pense que j'ai bien fait, parce que justement, comme je disais, le début était très bien. Le milieu, bof. Et la fin, il y a... La fin était vraiment hyper intéressante. Je ne veux pas spoiler du tout, mais je veux dire, on a des instants de vie à la fin que j'ai trouvés plus intéressants que tout le roman en entier. Bref, voilà, c'était une occasion, une expérience un petit peu mitigée. Je pense qu'il y a des choses qui étaient bien vues, et d'autres qui étaient un peu moins bien vues, malheureusement. En tout cas, pour moi, ça n'a pas rempli toutes les cases, quoi. Je passe ensuite à un autre livre. Il s'agit de Rouille de Florian Toulas, alias C'est leur Flo, et vous trouvez ça aux éditions de Screamo. Alors Rouille, évidemment, je pense que vous en avez énormément entendu parler, peut-être sur la booktubosphère, puisqu'il a été écrit par une copinette booktubeuse, et je dois dire que ça a été une excellente lecture pour moi. J'étais à fond dedans. Évidemment, quand c'est un livre d'une copine, en plus c'est quelqu'un que je connais personnellement, et voilà, on a toujours un petit peu peur d'être déçus, surtout quand on fait la chronique du livre. Et peur de savoir quoi lire ou de ne pas savoir quoi lire pour ne pas forcément descendre le roman ou trop l'encenser. Toujours est-il que moi, en tout cas, Rouille, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce, depuis les premiers mots du bouquin. Ça faisait extrêmement longtemps que ça ne m'était pas arrivé de lire dès les premiers paravères, dès les premières phrases du livre, du roman, de se retrouver complètement comme si on était toujours là, comme si c'était un univers hyper familier. C'était vraiment une expérience et une sensation que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. De quoi ça peint très rapidement dans Rouille, c'est l'histoire de Violante, qui est une jeune fille dans un Paris du XIXe siècle du chrony steampunk, on va dire ça comme ça. Violante est une prostituée dans une maison close assez huppée de Paris. La lune a été colonisée, plein de choses qui rentrent dans le cadre du steampunk. Et Violante a cette particularité-là, c'est qu'elle est amnésique. Elle ne sait pas ce qu'il s'est passé il y a plus de trois ans. Pour elle, elle ne se souvient pas. Elle recherche de son passé. À côté de ça, il y a évidemment une intrigue un peu policière. Il y a des choses qui se passent dans les rues de Paris. Des jeunes filles, des jeunes prostituées et aussi des gamins des rues qui se sont vus enlevés et qui se sont retrouvés mutilés et morts dans les rues de Paris. Donc voilà, c'est à la fois une recherche personnelle d'identité et à la fois une enquête policière. Donc comme je disais, moi j'ai vraiment été à fond dedans. Autant Violante, j'ai trouvé extrêmement attachante. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit vraiment... Comment on dit ? Les anglais de « sprotag ». C'est-à-dire que c'est un personnage qui va prendre les devants et qui va agir au lieu de réagir par rapport aux événements. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en général, les femmes en tant que personnage principale d'un roman comme ça, on a tendance à la trouver un petit peu chiant, un petit peu trop populiâtre, un petit peu trop doux, voilà. Et j'ai trouvé que justement, Violante était plutôt bien dosée à ce niveau-là parce que je ne l'ai jamais trouvée acariate ou capricieuse ou elle fait ce qu'elle veut, ça c'est clair. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout trouvé chiant ou quoi que ce soit. On était vraiment avec elle tout au long du roman et en fait, tout ce qui se déroule autour d'elle était super intéressant. Je trouve que Florian a réussi vraiment à maîtriser tout le côté mystérieux, tout le côté suspense de son roman. Moi, j'avoue qu'à ce niveau-là, je n'ai pas forcément vu les choses arriver telles quelles parce que je pense que je suis bon public pour ce genre de trucs. Donc, il y a eu des révélations où quand ça arrivait, le soir quand je disais ça, le lendemain, je l'avais sur Discord. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, bref, j'étais vraiment dans l'instant et dans le ressenti de ce roman-là. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce roman-là, c'est que justement, le côté steampunk n'est pas juste décoratif. C'est souvent un petit peu le reproche que je peux faire à steampunk en général, de maigres romans et nouvelles que j'ai pu lire. C'est que les auteurs peuvent très facilement tomber dans un côté un peu juste superficiel. Le steampunk, c'est joli à l'image et que ça reste ça à l'image. Et souvent, il reste un petit peu dans la surface des choses et ça reste quelque chose de juste saupoudré par-dessus, histoire de faire un peu un truc à la mode, un truc qui marche bien en ce moment, steampunk. Alors que là, je trouvais ça vraiment bien intégré dans l'histoire, dans l'intrigue. On a des méca-animaux dans l'histoire avec des animaux qui sont empêchés de grandir et qui restent chiots toute leur vie et qui restent avec des membres en biomécanique. Il y a donc, comme je disais, l'assaut de la lune qui est tout juste suggéré. J'avoue que c'est un truc que j'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus développé. On sent que le côté steampunk est bien plus ancré dans l'histoire que d'autres romans que j'ai pu lire où c'était juste en surface. Donc ça, c'était vraiment un très très bon point. En tout cas, ça a été vraiment un coup de cœur, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur, un roman dans lequel j'ai pris autant de plaisir à lire. Et voilà, pour moi, c'était génial sur toute la ligne. Je vous parle ensuite d'un roman, un très très gros roman qui s'appelle Le sang sur le sable. C'est le tome 2 de Shara Kai, c'est de Bradley Beaulieu. Vous pouvez le trouver aux éditions Brajlon, là derrière, aux éditions Brajlon. Mais moi, je l'ai écouté en livre audio sur Audible. Donc, le premier tome des 12 ans de Shara Kai, je l'avais lu en 2016. Donc, c'était à l'époque un partenariat Brajlon. Je l'avais beaucoup aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Et je trouve que, justement, l'univers arabisant dans cette ville, en plein milieu du désert, en fait, permettait, enfin, contrebalancer ce côté de ces longueurs. Parce que, justement, ces longueurs étaient nécessaires pour vraiment s'immerger dans cet univers-là. Et là, le tome 2, on continue quand même avec des longueurs. Mais je pense que j'ai tellement aimé, justement, l'univers et le fait de rentrer encore plus profondément dans cet univers, de rencontrer d'autres factions, d'aller un peu plus loin dans des choses qui sont juste évoquées dans le premier, que, justement, ces longueurs-là ne m'ont pas vraiment gênée. En plus, la plume de Brajlon est absolument magnifique. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un conte. Il y a un côté vraiment conte des milieux de nuit, évidemment. Et en même temps, on sent de la fantaisie épique. On sent aussi des intrigues de cours. Il y a tout un côté aussi mythologique. On va un petit peu plus loin aussi dans les révélations qui arrivent à la fin des 12 ans de Shara Kai. Là, on va encore plus loin. Ce tome-là a aussi son lot de grosses révélations et puis, justement, de gros événements qui vont enchaîner les choses qui vont sans doute se dérouler dans le tome 3, qui, normalement, est déjà sorti. Et j'attends de voir Brajlonie bientôt, j'espère, pour acheter le tome 3 et me dédicacer, évidemment. Donc, ça a été une lecture et une écoute vraiment super agréable. J'étais vraiment heureuse de retrouver, en fait, cette ville de Shara Kai qui, je dois avouer, m'avait un petit peu manqué. Et on sent vraiment que c'est un univers et une histoire, une intrigue qui est bien plus dense et bien plus complexe que ça en a l'air. Et voilà, c'est un univers vraiment dans lequel j'ai vraiment plaisir à m'immerger et j'ai hâte de lire et ou d'écouter le tome 3. Je vais vous parler maintenant très rapidement de la saga de Cris de Valenor. Donc, c'est un spin-off de Torgal. Donc, c'est les mondes de Torgal, Cris de Valenor. Là, je vais prendre mon papier parce qu'il y a plein, plein d'auteurs. Donc, en fait, la saga, je crois, à 8 tomes, le 8e vient de sortir. Je ne l'ai pas encore lu, perso, j'ai lu que les 7 premiers. Et je crois que les 4 ou 5 premiers sont de Yves Saint et Giulio De Vita. Et donc, les derniers sont de Xavier Dorison, Mathieu Mariel, Fred Vigneault et aussi Romain Surzenico. J'ai dû sans doute le dire d'une façon déplorable. Je suis bien désolée. En fait, donc, cette saga-là, ce spin-off-là, comme son nom l'indique, présente Cris de Valenor, qui est un personnage emblématique de Torgal. Voilà, c'est ce personnage-ci qui est un personnage ambivalent et emblématique de Torgal. Et cette saga-là, vraiment, se centre sur elle. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant justement de pouvoir s'attarder sur elle, parce que c'est un personnage extrêmement complexe. Alors, évidemment, elle est super belle. Elle est bonne. Elle est bonne dans tout le sens du terme. Elle a un caractère extrêmement trempé. Elle a des valeurs qui ne tiennent qu'à elle. Elle est assez égoïste en même temps. En même temps, elle a quelquefois des accès comme ça d'altruisme. Ça lui arrive pas souvent, mais ça lui arrive. Elle a un côté, vraiment, un instinct de survie qui, je pense, qu'elle pose au-dessus de tout. Et justement, cette saga-là nous permet de voir un petit peu d'où ça vient tout ça. J'ai particulièrement aimé les deux, trois premiers qui, en fait, parlent vraiment de la jeunesse de Christ de Valneur. Donc, on voit tout ce qu'elle a traversé avant, d'où elle vient. Il y a aussi tout un moment qui est un petit peu en croisé avec la saga des archers de Torgal qui m'a foncièrement donné envie, du coup, de relire tout Torgal. Je pense que ça va être fait assez s'avance un peu, puisque j'ai pas toute la collection, mais j'ai la collection derrière. Voilà, de voir, en fait, l'emblème du décor de certaines scènes dans les archers qui sont là, du coup, du côté de Christ de Valneur. Et ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Il y a toute la partie après où on a vraiment un inconfondissement du personnage où... Je n'ai pas envie de spoiler ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a encore... On sent qu'elle a ce côté amour-haine contre Torgal qui continue, malgré tout ce qu'ils ont vécu ensemble, etc., qui continue à l'empoisonner quelque part. Et voilà, on trouve vraiment un personnage qui est bien plus complexe et bien plus multidimensionnel qu'on ne pourrait le penser déjà de prime abord. Et j'ai vraiment adoré cette saga-là. J'attends de lire, du coup, le tome 8. Alors d'après ce que j'ai compris, un petit aparté, les spin-off, donc Torgal et Louvre, sont à lire indépendamment, donc, de la série Torgal qui, elle, a suivi aussi de son côté. Et en fait, les deux séries se rejoignent à la fin avec le dernier tome qui est sorti il y a quelques mois avec Aniel. Donc, voilà, je suis en train de rattraper parce que j'étais vraiment, vraiment à la ramasse. Même si c'est une série que j'adore depuis que j'ai 15 ans, j'étais vraiment très en retard, surtout dans les derniers tomes qui sont sortis de Torgal. Et j'avais absolument pas lu du tout les spin-off. Donc, j'ai emprunté tout ça à la bibliothèque, je ne les ai pas achetés, même si peut-être qu'un jour je les achèterai. Mais voilà, c'était les crises de Val Nord que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc, j'ai hâte, hâte, hâte de lire le dernier, de voir un petit peu comment les deux spin-off rejoignent la série même. Et donc, j'en profite juste pour vous montrer. Donc ça, c'est ce que je viens d'emprunter à la bibliothèque, là, pour les vacances. Donc, c'est tout le spin-off dans les mondes de Torgal. Et cette fois-ci, on suit Louvre. Donc Louvre, c'est la fille de Torgal, la petite fille qui parle aux animaux. Et c'était un de mes personnages préférés de la saga Torgal. Et j'avais adoré dans Madame Torgal. En fait, on voit sa naissance qui est, je pense, un de mes tomes préférés de Torgal. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu ce qui va être fait avec elle. Donc, avec elle en personnage principal. Et puis, comme je disais, de voir comment Chris de Valor d'un côté et Louvre de l'autre vont rejoindre Torgal dans ce tome Agnel. Je continue, je poursuis ensuite avec un autre livre audio que j'ai écouté. Il s'agit de Lion de Saro Biersley. J'ai écouté ça sur Audible et il s'agit aussi d'un partenariat Audible. Ce livre-ci, en fait, je connaissais visuellement le film dont il a été tiré. Puisqu'il y a Dev Patel dedans. Et j'avoue, j'ai un faible point Dev Patel depuis pas mal de temps. Je pense que c'était depuis Slendong Millionaire, quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, donc, on m'a proposé de lire le bouquin. Et je me suis dit pourquoi pas, ce serait carrément l'occasion de lire le livre. Et de regarder le film que je n'avais encore jamais vu. Puis de pouvoir un petit peu comparer les deux. Alors, Lion, de quoi ça parle ? En fait, c'est pas vraiment un roman. En fait, c'est plus un témoignage de Saro Bierset. Donc, c'est sa propre histoire. En fait, Saro est né en Inde. Dans une famille pauvre. Je sais même pas exactement où c'est. Dans l'arrière-pays de l'Inde. Et en fait, il s'avère qu'à l'âge de 5 ans, en suivant son frère. Quand son frère, en fait, allait travailler de nuit. Le petit Saro l'a accompagné. Et il s'est endormi à bord d'un train. Et en se réveillant, il s'est rendu compte qu'il était complètement prisonnier de ce train. Il n'a pas réussi à en descendre. Et il y a eu des heures et des heures, voire des jours après. Il a réussi enfin à descendre de ce train. Et il s'est retrouvé à 5 ans à Calcutta. Il ne savait pas exactement d'où est-ce qu'il venait. En plus, il ne parlait pas la même langue que les gens qui sont à Calcutta. Puisque je crois lui parlait Bengali. Et les gens de Calcutta parlent indie. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Donc il était complètement livré à lui-même à Calcutta. Il a vécu dans les rues pendant quelques jours, voire quelques semaines. Il a essayé de rentrer chez lui. En prenant les trains au hasard. En espérant qu'un jour, un train le ramène chez lui. Et en fait, non jamais. Et les choses ont fait qu'il a été récupéré par une espèce d'organisation qui s'occupe d'orphelinat. Et comme cet orphelinat n'a jamais réussi à retrouver sa mère. Avec les maigres indices qu'il pouvait donner. Donc Saru a été adopté par un couple d'Australiens à l'époque. Donc il avait 5 ans. Et on suit justement à la fois sa petite enfance en Inde. Ensuite toute son enfance et son passage à l'âge adulte en Tasmanie. Donc sa famille est de Tasmanie. Sa famille adoptive est de Tasmanie. Et ensuite il y a tout ce côté où il va essayer de retrouver en fait non seulement son village natal. Et aussi sa mère qui du coup se dit qu'elle va être morte de trouille parce que son fils a disparu. On va voir justement tout ce qu'il fait pour retrouver ça. Et comment il s'y prend parce qu'il avait vraiment peu d'indices quoi. Et jusqu'à évidemment le chemin jusqu'à l'Inde. Evidemment le film a exactement la même intrigue. Même si ce qui était intéressant c'est de voir sur quoi ils se sont focalisés dans le film par rapport au livre. Voilà le film a vraiment condensé notamment tout ce qui s'est passé pour lui à Calcutta. Enfin là quand il était petit etc. Et je crois qu'il lui a enlevé aussi un frère. Et il y a un frère qui apparaît pas du tout dans le film alors qu'il en a deux dans le livre. Et voilà donc dont le film est condensé par rapport à ce qui se passe dans le livre. Donc ça c'est un petit peu normal quoi. Mais ce que je ressors en fait de ce livre c'est vraiment beaucoup beaucoup d'émotions. C'est un roman et un film qui sont extrêmement émouvants. Extrêmement émouvants parce que c'est l'histoire vraie hein. Puisqu'on voit en plus à la fin du film les images réelles. Donc de Saron qui retourne dans son village natal avec sa mère adoptive qui vient avec lui. Rencontrer sa mère naturelle, sa mère biologique. Donc voilà c'est un film qui est extrêmement humain. Qui parle aussi donc de l'adoption de l'Inde dans les années 80, de l'Inde maintenant. Et de comment la crise un petit peu d'identité que peuvent avoir les enfants adoptés qui viennent de pays comme ça. Donc c'est un roman super émouvant ainsi que le film je dois l'avouer. Il y a eu plusieurs moments où c'était un petit peu la larme était au coin de l'oeil. Ouais c'est un roman que je conseille. Il n'est pas très long en plus même au niveau du livre audio. Je crois qu'il ne dure que 6 heures donc ça va relativement vite par rapport à des livres qui font plus de 20 heures de longueur. Mais c'est un roman qui est assez intéressant même dans sa façon d'être écrit qui est assez étrange. Puisqu'en fait toute la partie qui se passe en Inde j'ai trouvé ça assez marrant. En fait était écrit au présent. Et toute la partie où il parle de lui quand il est adopté est écrite au passé. Alors j'ai pas forcément compris pourquoi ce choix là. Mais en tout cas ce choix là est ferme et n'est pas forcément bizarre à lire ou quoi que ce soit. Je me suis pas dit ah tiens ça change etc. C'est vraiment ça rentre. C'est hyper fluide etc. Ça se lit vraiment très bien. C'est un récit qui a du poids puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Et notamment le film est absolument magnifique aussi. Donc avec des acteurs indiens. Dev Patel évidemment. Il y a Runei Mara qui est dedans. D'ailleurs soit dit en passant j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Puisque je pense que ça doit être un des derniers films qui est produit par Harvey Weinstein. Juste avant l'affaire de MeToo. Donc un des derniers en tout cas. Puisqu'il date de 2016 et je crois que ça a éclaté en octobre 2017. Bref. Donc c'était bizarre de voir son nom à l'écran en fait. Très bon film malgré ça. Très bon roman. Donc voilà. Si vous n'avez pas peur de pleurer toute l'herbe de votre corps. N'hésitez pas. En tout cas c'était un très beau livre. Un très beau film. Maintenant je passe au livre que je suis en train de lire. Que j'ai un petit peu revu à la baisse. Puisque bon ça va être C'est les vacances. On va y aller touche-ousse. Pour l'instant donc j'ai commencé les voix d'Amubi. Ça c'est de Team Powers et je lis ça en numérique. Pour l'instant je dois avouer que j'ai vraiment lu que les 5 premiers pourcents. Donc je suis vraiment qu'au début. J'avais un petit peu d'appréhension. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. J'avais un petit peu d'appréhension à lire ce livre. Puisqu'en fait j'ai lu un Team Powers il y a quelques années. Si vous remontez dans mes vidéos. Vous pourrez trouver éventuellement la vidéo. Donc je pourrais vous mettre un petit lien par ici. Mais voilà c'était sur des mères plus ignorées. C'était en fait le livre qui soi-disant avait inspiré je crois. Mon Pirates of the Caribbean 4. C'est avec les sirènes. Et en fait j'avais été extrêmement déçue. Non seulement parce que c'était pas du tout. Ça avait à part le personnage de Black Bear de Barbe Noire. Ça n'a absolument rien du tout inspiré. Il n'y avait même pas de sirène dedans. Bref. Et je sais pas j'avais pas du tout aimé non plus la façon dont c'était écrit. Les personnages qui faisaient des trucs complètement incohérents. Et du coup voilà. Je sortais de ce livre là. Enfin je sortais depuis quelques années maintenant. Et voilà Nubis. J'étais intéressée. Puisque c'est un petit peu du steampunk. Un truc un petit peu bizarre. Avec des gens qui croient encore au mythe égyptien. Encore donc à notre époque en 20ème siècle. Je sais pas. Il y avait quelque chose d'intéressant. Et le début du roman est extrêmement dur. J'ai trouvé à rentrer dedans. Avec beaucoup de blabla. Je pense que j'aime pas la façon dont il écrit Tim Bowers. Ou la façon dont il est traduit je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui passe pas avec moi. Je vais essayer. Je dis bien je vais essayer. Puisque ça fait 2 ou 3 semaines que je me suis pas replongée dedans. Parce que je sentais que ça allait être difficile. Mais je garantis rien. Mais c'est en tout cas celui que j'ai commencé. Celui que je dois avouer. Je suis sur le point sans doute de laisser tomber. Et à côté de ça je lis donc autre chose. En ce moment je lis Swanson Oregon. Enfin Swanson Oregon. Et c'est de Lucky. Et vous pouvez trouver ça sur Wattpad. Mais moi j'ai la chance d'avoir en fait une compilation. De ce roman là. Carrément sur ma combo. Puisque je préfère lire sur combo que sur Wattpad. C'est comme ça. Lucky c'est une très 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 bonne amie à moi. Qui avait déjà écrit les larmes noires du dragon. Je vous renvoie donc à une précédente vidéo là-dessus. Swanson Oregon qu'est-ce que c'est ? En fait c'est du Urban Fantasy Young Anul plutôt. Parce que voilà. C'est pas du tout la même ambiance du tout. Que les larmes noires du dragon. C'est pas de la light fantasy du tout. Là on est vraiment donc bah comme son nom l'indique. Swanson Oregon c'est une vie qui s'appelle Swanson et qui est dans l'Oregon. Et on suit en fait les déménagements d'Atalia et de sa famille. Qui partent de Saint Louis au Missouri pour s'installer. Donc il y a Swanson. Là on a tous les pastiches enfin tous les clichés entre guillemets du roman d'adolescent. Et puis aussi des séries ou des films d'adolescent avec les premiers jours dans un nouveau lycée. Le fait de s'intégrer via les bandes etc. Avec les rumeurs, les beaux gosses et puis les rejetés etc. Et vraiment on trouve tout ça là dedans. Comme je dis c'est de leur bonne fantasy puisqu'en fait Atalia est une sorcière. Et elle va essayer de conjuguer cette nouvelle vie à Swanson. Les nouveautés enfin les nouvelles rencontres qu'elle fait à Swanson. Et ce qu'elle a laissé aussi à Saint Louis. Tout son côté aussi de sorcière qui se rajoute là dedans. Alors je sais que à la base je crois que c'est adapté en fait d'une partie de jeu de rôle. Mais je trouve que ce qui est intéressant c'est justement souvent quand c'est adapté d'une partie de jeu de rôle. Et qu'il s'est transformé en roman c'est très très mal fait. On a l'impression d'entendre les déroulés. Et là c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un truc d'ado quoi. Et je sais de source sûre que c'est une histoire où tout va de mal en pie. Toutes les plus mauvaises décisions elle les fait Atalia. Et voilà tout va partir en boule de neige pas forcément dans la bonne direction. Mais je dois avouer que comme lecture de fin d'année je trouve ça plutôt sympa. Voilà c'est ici que se termine ce très long point lecture. Puisque je pense qu'il regroupe 3 mois de lecture. Donc ça va être une très très longue vidéo je vous m'en excuse par avance. En tout cas on termine là dessus. Et puis écoutez je vous souhaite d'excellentes fêtes. D'excellentes lectures à venir. Et je vous donne rendez-vous en 2019 pour de nouvelles lectures et de nouvelles séries. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1